Notre cher et aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit Je suis la ville de la science dont Ali on est sa porte Inch'Allah ta'ala aujourd'hui on va comprendre ce que c'est la ville de la science dont le prophète y parlait Je suis la ville de la science dont le prophète et le prophète Ici la lettre H dans le mot est venue remplacer l'expression la ville de la science pour éviter la répétition dans la langue arabe Donc on peut dire, on peut prendre ça comme premier résultat que le H ici symbolise la ville de la science Au moment où elle lui a demandé de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam Elle a répondu ainsi Ça veut dire c'était un coran qui marchait où son comportement était typiquement coranique Et le prophète lui-même il s'est décrit à travers le premier hadith qu'on a cité Comme étant lui-même la ville de la science Donc si on veut connaître c'est quoi la ville de la science On doit faire recours au coran Dans le coran la chose qui attire notre attention c'est la basmala Qui vient à la tête de chaque surat Et dans le coran il y a 114 surat Et la basmala on est venu 113 fois A l'exception de surat al-tawba Donc si on prend le nombre 113 Et on essaye d'additionner et on additionne les chiffres qui le composent Donc le 3 plus 1 plus 1 ça nous donne 5 D'après Al-Majafr de Sayyid Na'ali Dans lequel il mentionne que chaque lettre de l'alphabet arabe lui correspond une valeur numérologique Et le chiffre 5 est la valeur numérologique de la lettre he Donc le deuxième résultat qu'on a c'est que le he représente la basmala D'après le premier résultat où le he représente Medinat al-alm Et le second résultat où le he représente la basmala On peut en déduire que la basmala c'est Medinat al-alm Donc la chose qu'il faut prouver pour confirmer ce que la basmala est Medinat al-alm On doit prouver que Sayyid Na'ali est la porte de la basmala On prend le prénom de Sayyid Na'ali et on additionne les valeurs numérologiques des lettres qui composent son prénom Ça veut dire les lettres numérologiques de la lettre Ayn, Lem et Ye La lettre Ayn lui correspond à la valeur numérologique 70 Le Lem 30 et le Ye 10 Ça nous fait un total de 110 On prend ce chiffre là, 110, et on additionne les chiffres qui le composent Donc le 0, plus 1, plus 1, ça nous donne 2 Et 2 est la valeur numérologique de la lettre B Et la basmala commence bien par un B Et d'où on comprend que Sayyid Na'ali est la porte de la basmala De Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Et d'où on comprend aussi que la ville de la chance dont le prophète y parlait C'est bien Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Et comme si le prophète voulait nous dire à travers son hadith Ayn, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa'aliyun, Bebo, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mon eer. Mon heureux Mon palate Mon 가서 Mon 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 Mon